OHDN, connue sous le nom d'artiste OHDN, née le 23 avril 2004 à Saint-Denis, est une chanteuse de R&B française. Elle accède à la notoriété en 2020 avec Anissa massivement partagée sur le réseau social TikTok et certifiée single de platine. Son premier album, intitulé 16, sort la même année. Et bien c'est la fin de l'année ! Avec cette dernière sonnerie que vous entendrez jusque l'année prochaine, scolaire bien évidemment, ne revenez pas en 2022, la rentrée c'est en septembre 2021, mes très chers jeunes élèves, et bien pour quand même, je vous laisserai quand même ce petit devoir, vous devez connaître la bibliographie de OHDN sur le bout de vos petits doigts pour la rentrée scolaire. Sur ce, moi je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt ! Bah alors, toi tu vas aller où pour les vacances ? Oh je t'avoue que je sais pas trop, je vais demander à ma grand-mère mais je suis sûre on va aller dans un endroit hyper cool comme les autres années, peut-être dans un camping ou une colonie de vacances, un truc comme ça, tu serais trop bien ! Et toi tu vas aller où pendant ces vacances ? Oh je t'avoue que je pense qu'on va aller peut-être au Bahamas ou aux îles canaries, un truc comme ça, on va tout le temps sur les îles tropicales et cette année je sais pas trop mais bon, je pense que ça va être beau encore une fois ! Bah de toute manière je pense que je te revois pas avant le début d'année scolaire, bah du coup pas de vacances à toi ! Faut que je rentre, il y a ma grand-mère qui m'attend ! Eh bien rentre bien Jasmine, moi j'attends mon chauffeur privé ! Merci, toi aussi rentre bien, à plus ! Et moi grand-mère, je rentre ! Au moins tu vas rentre, tu vas ma petite grand-mère ! Est-ce que tu vas bien ? Oh mais c'est ma petite fille chez ça ! Mais écoute, ça s'est très bien passé ma journée, j'ai fait tout le nettoyage ! Alors ta dernière journée, ça s'est bien passé ! Ça s'est super bien passé mamie ! Par contre j'aurais une question super ultra importante de la mort qui tue pour toi ! Hummm, dis-moi tout chérie, je t'écoute ! Je voudrais trop savoir c'est où qu'on va cette année pour les vacances scolaires ! Oh chérie ! Assez-toi, on va parler un petit peu ! D'accord mamie, dis-moi ce soir là ! C'est bon là ? Ecoute ma petite fille chérie, il faut que tu saches que bah du coup cette année, mamie elle a perdu un petit peu de sa retraite ! Du coup c'est un peu moins bien que l'année dernière et du coup on peut pas se permettre d'acheter des vacances cette année-là ! Comment ça se fait mamie ? Même pas genre une toute petite colonie de vacances pendant 3 jours ? Oh, je suis désolée ma fille chérie, mais... personne ne donne de colonie de vacances pour 3 jours, mais... Je pense qu'on va passer beaucoup de moments ensemble, on va bien s'amuser toutes les deux ! Du quoi genre ? Pas du tout de vacances cette année ? Oh ma chérie, est-ce que tu pleures ? Non non, c'est pas vrai, je pleure pas d'abord, j'ai juste un truc dans l'oeil, il faut que j'aille me l'enlever, je reviens tout à l'heure mamie ! Oh, pauvre chérie ! Faut que je trouve une solution, toutes ses copines vont aller ! En vacances, elle est la seule à ne pas y aller ! Faut jamais que je pleure devant ma grand-mère, elle s'est tout le temps occupée de moi depuis que... bah depuis que papa et maman ils sont plus là ! Et j'ai pas le droit de pleurer devant elle, elle s'occupe tellement bien de moi, faut pas que je pleure, faut que j'ai le sourire ! Il faut que je revienne avec le sourire et que je passe de très bonnes vacances avec ma mamie ! Je pense avoir trouvé la solution ! Ma petite Jasmine, mamie revient, elle va pas très loin ! Oh, d'accord mamie, à plus tard ! Bonjour monsieur ! Bonjour ma petite dame, comment puis-je vous aider ? Eh bien monsieur, regardez, voici une bague en fait, qui est du coup une bague très ancienne, qui appartenait à mon défunt mari, et en fait je souhaiterais la vendre, s'il vous plaît ! À combien estimeriez-vous cette bague ? Hmm, une bague très intéressante, qui a l'air ancienne, en général les bagues anciennes sont de très bonne qualité, et assez dure à trouver actuellement ! Ce que je peux vous proposer, ma petite dame, c'est dans les 800-900 dollars, c'est le maximum que je puisse vous proposer ! D'accord ! Allons-y, 900 dollars alors ! Eh bien, voici votre argent madame, s'il vous plaît ! Voilà, agréable soirée madame ! Je vous remercie mon cher monsieur, au revoir ! Ma petite Jasmine chérie, viens me voir ! Mamie, il y a quelque chose à t'annoncer ! Ils arrivent mamie, ils arrivent mamie ! Mamie, mamie ! J'ai pu nettoyer le truc que j'avais dans l'œil, et pendant que t'es là, je t'ai ramassé des fleurs dans le jardin ! Tiens mamie, c'est pour toi ! Oh, qu'est-ce que tu es adorable ma petite ! Ce que je voulais t'annoncer, c'est que mamie te faisait une blague tout à l'heure ! Elle voulait te faire une surprise, et mamie elle fait des bêtises ! Mamie, elle saute partout ! Ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, mamie, eh bien, elle te faisait une blague, et en fait, je voulais te dire qu'on partait en vacances ! Mais, vu comme j'ai vu que t'étais un peu triste, je me suis dit que j'allais arrêter de te faire une surprise, et j'allais te dire maintenant que, en fait, bah... Mamie, et toi, on va aller à la plage en Espagne ! Pendant une semaine ! Oh, non, c'est pas vrai, mamie ! Mais tu m'as trop bien eu, parce que je t'ai vraiment, vraiment trop cru ! Oh là là ! Comment tu m'as eu, mamie ? Mais c'est trop bien, ça ! On va partir en vacances sur la plage en Espagne, à la playa, comme on dit, à la vamos, à la plage ! Hein ? Trop bien ! Ah, alors, elle te plaît ces vacances, ma petite Jasmine ? Ouais, j'adore, c'est trop bien la plage, ça fatigue un peu, mais c'est trop cool ! Dis voir, mamie, j'ai une question, t'as perdu ta bague ? Oh, ma bague ? Non, ne t'inquiète pas, je l'ai pas perdue ! Du alors, elle est passée où, ta bague, mamie ? Parce que c'était le cadeau à papy, ça ! Oh, ne t'inquiète pas, je l'ai vendue, pour qu'on puisse partir en vacances ! Oh, non ! Mais, fallait pas la vendre ! Mamie ! Tu sais, ma petite Jasmine, là où est ton papy, peu lui importe où est cette bague, le plus important pour lui, c'est de voir sa petite fille heureuse ! En tout cas, pour le coup, les vacances, ils sont trop super géniales ! Ah, ben, tu vois, c'est ce qui importe le plus à ton papy, ne t'inquiète pas pour la bague ! Mamie, dis voir, je peux faire du plonger de la sous-marine pour aller voir les baleines et les dauphins sous l'eau, s'il te plaît ? Oh, tu sais, si papy avait incrusté de diamants cette bague, je t'aurais bien dit oui, mais là, on va dire, ça va pas être trop possible ! Oh, t'es trop drôle, mamie, mais du coup, moi, ce que je vais faire, moi, je vais aller nager un peu, je vais en profiter, moi ! J'espère que tu as passé de bonnes vacances ! Miam, miam, miam ! Mais, mamie, pourquoi tu me parles de, comme si c'était la fin des vacances, il reste au moins deux ou trois semaines avant le retour à l'école, qu'est-ce que tu racontes ? C'est vrai, tu as raison, ma petite Jasmine ! Mais en tout cas, moi, mamie, j'ai passé de très bonnes vacances parce qu'ils étaient avec toi et c'était trop, trop bien ! Surtout quand ton maillot, il s'est détaché dans la mer, c'était drôle ! Hmm, j'aimerais que tu gardes ce genre d'informations pour toi, d'accord, ma chérie ? T'inquiète, mamie, ça va rester entre nous, c'est comme un secret, mais genre un secret d'agence secret entre nous, t'inquiète pas ! Bon, mamie, moi, je vais aller jouer dehors avec des copines, du coup, je reviens un peu plus tard ! Bisous, mamie ! Oh, cette émission, c'est vraiment de la merde ! Non mais attends, t'as dit quoi, mamie ? Répète, voir un peu ! Euh, mamie, elle a dit, cette émission, c'est trop de la bombe ! Attends, mamie, bouge pas, j'ai un truc pour toi, mamie, parce que là, c'est la fin des vacances, et bah, pour te remercier pour ces jolies vacances, bah, je voulais te donner un truc, attends, je vais aller chercher ! Voilà, c'est un cadeau pour toi ! Tiens, mamie ! Oh, oh, un cadeau pour moi ? Merci beaucoup ! Mais qu'est-ce, mais il fallait pas ! J'ai pas besoin de donner de cadeau à mamie, ma petite Jasmine ! Non mais, non, mais c'est normal de donner un cadeau à sa mamie, quand même ! Oh, excuse-moi, Jasmine, ne t'énerve pas ! Ok, je vais ouvrir ce cadeau ! Mais, 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 Jasmine ! C'est... C'est... C'est la bague de ton grand-père ! Mais comment tu as fait pour la récupérer ? J'espère que tu l'as pas volée ! Mais non, mamie, qu'est-ce que tu racontes ? Moi, je vole pas les gens, moi, je m'appelle pas Romain Desbois, d'accord ? Moi, je m'appelle Jasmine ! Et en fait, non ! Pendant que tu pensais qu'ils étaient avec des copines qui étaient en train de jouer dans le quartier... Bah, en fait, je suis allée aider les voisins à faire des petits services... Pour gagner un peu d'argent ! Par exemple, je suis allée voir Madame Johnson... Et je lui ai proposé mes services ! Elle m'a dit que son gazon, il l'a trop poussé... Et il y a plein de caca de siens ! Du coup, je suis allée la voir, je lui ai fait tout son gazon ! Puis j'ai aussi ramassé toutes ses crottes, elles avaient plein de caca dans les doigts ! Mais c'est pas grave ! Après, je me suis allée me laver les mains ! Il y a eu aussi Monsieur Eric ! Monsieur Eric, il m'a appelé pour que je fasse la serpière ! Parce que Madame Johnson, elle lui a dit que je lui avais bien fait son gazon ! Et du coup, je suis allée chez lui, j'ai passé la serpière partout dans sa maison ! Puis, il y a eu aussi Madame Zosette ! Tu sais, la grand-mère qui habite tout au fin fond du quartier dans une petite cabane ? Bah, Madame Zosette, elle m'a dit de lui faire les courses et de les ramener ! Du coup, elle m'a donné de l'argent et je suis partie lui faire les courses ! Et elle m'a dit d'acheter plein de trucs ! Ils aient tout acheté ! Il y a juste un truc qu'ils n'aient pas pu acheter ! Parce que les caissiers, ils ne voulaient pas me vendre ! Et moi, ils ne savaient pas ce que c'était ! Elle m'a dit d'acheter du Viagra ! J'ai demandé au caissier, il m'a dit non non ! Je ne peux pas te vendre du Viagra ! Tu es trop jeune ! Du coup, je me suis dit bon, d'accord, ce n'est pas grave ! Du coup, je suis rentrée ! Mais en fait, je crois que Madame Zosette, elle m'a arnaqué ! Parce que Madame Zosette, quand je lui ai donné toutes ses courses, elle m'a dit maintenant tu me dois un dollar ! Mais du coup, je me suis dit, attends, pourquoi tu lui dois un dollar ? C'est moi qui lui ai rendu service ! Mais sur le coup, je n'ai pas compris, je lui ai donné ! Mais même en ayant aidé les voisins, ma fille Jasmine, tu n'aurais jamais eu assez d'argent pour racheter cette bague ! En fait, après, je pensais que j'avais assez d'argent ! Du coup, je suis allé voir le monsieur qui t'a acheté la bague, au truc de prêteur de gage ! Et je lui ai dit au monsieur, je lui ai expliqué la situation ! Je lui ai dit, monsieur, je veux racheter la bague à ma grand-mère ! Il m'a dit, ah oui ! Et au début, il m'a dit, c'est trop cher pour moi ! J'ai donné toutes les économies que j'avais ! Il m'a dit, mais ma petite, ça ne suffit pas ! Du coup, je lui ai dit, mais monsieur, c'est une bague qui compte vraiment beaucoup dans ma famille ! Et ma grand-mère, elle l'a vendue pour des vacances pour moi ! Et il faut que je récupère cette bague ! Il m'a dit, bon, tu m'as toussé avec ton histoire ! Mais bon, il faut quand même travailler pour l'avoir ! Du coup, il a dit qu'il voulait bien me la donner ! Enfin, me la vendre, du coup ! Mais que pendant le premier trimestre scolaire, il faudra que je vienne l'aider un petit peu pendant les week-ends à faire du nettoyage dans sa boutique en essence ! Et moi, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème ! Oh, ma petite Jasmine ! C'est vraiment la meilleure petite fille ! Viens faire un gros câlin à mamie ! Viens par là ! Sous-titrage ST' 501